ok je vais vous dire bonjour mon nom est SOS et je ne suis pas sûr que le fonctionnement de ma caméra et de ma lumière va pouvoir fonctionner mais je vais faire de mon mieux je vais premièrement vous remercier de participer à l'audition de Concora TV je suis vraiment timide devant la caméra mais je vais faire un genre avec Mandroubunda pour vous accompagner dans ce voyage je suis malheureusement immigrant au Canada je suis venu par un petit bateau avec ma famille mais malheureusement j'ai laissé ma femme en chemin parce qu'elle ne voulait pas apprendre le français donc je lui ai dit mange la mare dans la mer avec les poissons elle m'a répondu maricon cool au bouton j'ai dit ok il n'y a pas de problème ce que Dieu me donne je les jette à la poubelle ce qu'il ne me donne pas je les jette sur la poubelle c'est pas grave on perd une femme une fois on va aussi la gagner une autre fois peut-être plus que la première fois mais la deuxième fois c'est sûr que c'est mieux que la première fois parce que c'est quelque chose de nouveau comme on dit en créole c'est un nouveau coco je ne pense pas que je vais mettre ça sur Concora TV parce qu'il y a trop de mauvais mots là dedans je pense que vous êtes des gens très 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 fiers de ce que vous faites parce que ici à Concora TV on ne niaise pas on n'a pas le temps pour fréquenter des gens comme Neila, comme Polo, comme Alain c'est des gens anti Cocora TV nous voulons rester dans la norme de Cocora TV pourquoi ? parce que la norme de Cocora TV a une signification vraiment vraiment importante la importation de Cocora TV vient en vigour excusez moi que le micro il frotte beaucoup avec mes lèvres c'est parce que mes lèvres sont trop soaves pour les maïcs j'ai l'honneur de vous dire que Cocora TV est un site international pour tous les immigrantes vous devez tout simplement savoir que quand vous mettez votre diol senti sur Cocora TV n'oubliez pas le slogan le slogan c'est c'est pas quitter caca de son maintenant notre devise notre devise pas gagner pas gagner qui ça pas gagner qui ça pas bon Cocora TV ne veut pas rien de sérieux Cocora TV a une politique la politique c'est pour nous faire caca une seule politique je vais reprendre pour vous mais si je reprends pour vous vous allez reprendre pour moi si nous reprenons ensemble ah je vois que mon manager en arrière voit que je commence un peu trop sérieux vous voyez je suis trop sérieux s'il arrive avec son diol senti en arrière de moi avec son petit doigt pour me dire c'est tranquille c'est tranquille pour la première fois c'est tranquille mec ne t'inquiète pas on va pas mettre ça sur Cocora TV tu vois je vais juste roder autour de toi et puis je vais te caresser un peu c'est tranquille on va aller dans l'auto une fois et puis comme ça on pourra parler deux minutes, trois minutes juste rentrer un petit doigt dans le cul c'est tranquille on crie pas y'a pas de police dans le coin y'a pas de poulet j'suis en merde alors j'aimerais vous dire que cette personnalité de moi n'existe pas je ne suis pas je ne suis pas maricon je suis un homme qui aime les femmes c'est tout ce que je voulais dire pour Cocora TV pour cet épisode et je pense que vous allez comprendre pour les autres fois et la prochaine fois nous allons inviter un africain un africain qui vient de Guinée Conakry et qui a perdu sa vache une chèvre de quand même trois ans et qui portait quand même du bon lait de chèvre et aussi une poule il a perdu une poule et sa poule il aimait beaucoup je vais juste vous dire parce que quand il va commencer à en parler je ne sais pas pourquoi c'est peut-être psychologique il commence toujours à pleurer quand il part de sa poule peut-être qu'il avait un rapport très intime avec sa poule je ne veux pas je ne veux pas rentrer dans les détails parce que la poule est morte très mal déplimée donc je ne veux pas rire là-dessus mais il y a des fois dans les journaux dans les émissions il y a des choses qu'on peut rire un peu comme on voit obama qui s'est fait massacrer par comment qu'elle s'appelle l'autre femme là Hillary Hillary c'est peut-être une femme que moi je ne comprends pas du tout premièrement elle est lède deuxièmement elle elles sont mauvais parce que oui j'étais à côté d'elle elle n'a pas de péter tout le temps et Obama lui il se prend pour les les rois des rois parce que vous voyez si vous regardez bien ces dents il y en a deux là-dedans qui sont un peu noires et pour faire la politique il faut que tu aies toutes tes dents en place tu ne peux pas arriver en tant que noir arriver avec des dents noires ça ne se fait pas je ne comprends pas moi par exemple j'ai une dent cassée je ne veux pas aller faire la politique si ma dent est cassée je ne veux pas arriver devant plein d'immigrants plein de gens sans espoir pour leur dire que oui je peux être premier whatever président du pays un pays américain un pays de croceurs un pays de croceurs excusez-moi pour la vocabulaire je ne peux pas comprendre ça ce que je vous dis aujourd'hui c'est que vous devez rester dans la norme des fous vous devez rester fou parce que si vous ne faites pas semblant d'être fou les gens vont vous dire que vous êtes trop sérieux et la population canadienne québécoise cochon n'aime pas vraiment les gens sérieux malheureusement je dois partir on va se revoir alors pas quitter caca de son ciao bye xin hau ni hau t'espoir t'espoir t'espoir